... Rendez-vous est fixé à l'atelier de Pierre Soulages à Paris. Je suis chaleureusement accueilli par son assistant de toujours, Dan McEnroe. Tout en sirotant un café, je flaire l'endroit. Le renifle avec les yeux. Je passe doucement d'un coin à l'autre de la pièce, me retournant régulièrement pour découvrir un autre point de vue, une nouvelle perspective. Mais tout est blanc. Il me propose de sortir des toiles du peintre pour décorer. Je refuse. C'est comme photographier un écrivain devant sa bibliothèque. Absurde. Le parc est grince. Une grande silhouette noire s'engage dans le couloir qui mène à l'atelier. Pierre Soulages, ancien troisième ligne centre de Rodez, me broie la main et me lance. Ah, monsieur Lavoué, parlez-moi de vous. Je suis sidéré. Jamais aucune de mes rencontres photographiques n'avait démarré ainsi. Parlons alors. Et parlons surtout de vous, monsieur Soulages. Parlez-moi de l'abbaye de Comte que j'adore. Parlez-moi de votre obsession pour la lumière. Et je l'écoute me raconter les mois passés dans les labos de recherche de Saint-Gobain, s'acharnant jusqu'à l'obsession pour obtenir les transparences et les matières souhaitées. Le temps presse. Il faut faire la photo. Je l'avais presque oublié. Ces moments-là, je préfère les vivre plutôt que les photographier. Malgré tout, je plonge. Je décide de varier les points de vue. C'est rapide, tout fonctionne. Cette grande silhouette noire ridée, à cheveux blancs, me plaît énormément. Il est posé, concentré, attentif et disponible. Je rééclaire l'atelier en nuit américaine, transformant ainsi le jour en nuit, passant du blanc au noir. Le vitrage lui aussi bascule dans l'outre-noir. J'ai mon soulage. Quelques jours plus tard, après la publication des photos dans Libération, mon téléphone sonne et je reconnais immédiatement cet accent avéronné. Allô, monsieur l'avoué, c'est Pierre Soulage à l'appareil. Colette et moi avons beaucoup aimé les photographies. Passez donc prendre un petit apéritif à la maison. Sous-titrage Société Radio-Canada